Voilà, c'est juste une rencontre bilan. Bilan d'un programme pilote appelé Hamdiang Actec que nous avons déroulé cette année en partenariat avec l'UNICEF et avec l'appui technique de Saint-Plan-Africa. Un programme très intéressant et qui est d'actualité parce qu'il s'agit d'initier les enfants au numérique. Et pour cela, il a fallu d'abord former des professeurs relais comme formateurs, mais également former l'équipe technique régionale en suivi et évaluation. Et en un laps de temps, on a pu quand même malgré les contingences et les contraintes dérouler tout le programme, c'est-à-dire la formation des formateurs, la prise en charge de la formation des élèves en deux phases. Une première phase où c'est les techniciens de Saint-Plan qui étaient au devant, accompagnés par les professeurs relais. Et dans la deuxième phase, pour jeter les bases d'une pérennisation, nous avons mis en avant les professeurs relais, accompagnés cette fois-ci par Saint-Plan. En perspective, on envisage d'élargir la palette parce que pour le moment, c'était juste une classe d'une cinquantaine d'élèves en sixième au niveau des dix établissements cibles. En perspective, nous comptons enrôler l'ensemble des élèves de la sixième au niveau des établissements de la première phase et au niveau des établissements de la deuxième phase également, voir comment en faire profiter le maximum d'élèves. La leçon apprise, c'est que nous avons trouvé déjà dans ce programme-là un terrain très favorable parce qu'il y avait déjà des initiatives communautaires en termes d'équipement, en termes de mise en place de connexions, mais également en termes de formation des élèves au numérique. C'est pourquoi on a dépassé la cible et on a senti vraiment toute une mobilisation communautaire autour des établissements, ce qui est déjà une très bonne chose et ce qui nous rassure quant à la pérennisation des activités avec d'autres cortes d'établissements, mais également avec les établissements de la première phase. Nous sommes très satisfaits de la mise en œuvre de ce programme qui a débuté il y a quatre mois de cela à Ziguinchor et qui a commencé également à Peking Adiouai, à l'inspection d'académie de Peking Adiouai. Nous avons pu mettre à l'échelle cette initiative à Ziguinchor grâce au succès de cette initiative dans la première phase et nous sommes ravis de voir que 30 formateurs ont été formés, mais également plus de 520 élèves au niveau des classes de sixièmes de l'inspection d'académie de Ziguinchor. Cette initiative rentre en parallèle avec l'importance de la stratégie numérique mise en place par le gouvernement et nous sommes ravis de voir que cette initiative a eu grand succès dans ces deux académies et nous espérons la mise à l'échelle plus tard au niveau des autres académies.